Je vais commencer cette journée. C'est à moi que revient l'honneur en tant qu'organisatrice avec mes collègues Christian Saint-Germain et Vincent Gautret. J'aimerais dire à tout le monde qu'il y a un programme un peu plus détaillé, disponible pour tout le monde, pour ceux qui ne l'ont pas pris, qui vous aideront un peu à vous mettre dans le contexte théorique un peu plus de chaque table. Et il y a aussi, pour ceux qui aimeraient avoir les crédits de formation continue du barreau, il y a un registre à signer à l'arrière, c'est bien important. Alors, il y avait des souhaits, des souhaits personnels, des souhaits ludiques aussi, derrière la création de cette petite journée. Alors, pour Christian, c'était peut-être surtout l'occasion d'un think tank, une sorte de libre, pensée libre entre collègues qui aiment penser ensemble. Alors, on espère qu'il y aura beaucoup de plaisir. Pour Vincent, je pense que c'était l'occasion encore de mettre de l'avant ce qu'il aime par-dessus tout, la techno. Mais je pense aussi que c'était l'occasion de resserrer les liens, une belle occasion de resserrer les liens entre les gens de notre regroupement et peut-être même de créer d'autres liens. Et pour moi, c'était pour peut-être de créer une occasion autour d'un thème qui me plaît particulièrement à moi et à Michel Kumkomen, qui est avec moi. Le thème que nous aimons particulièrement, c'est ainsi que nous sentons le devoir de défendre, c'est l'autonomie du droit comme discipline à part entière. D'où les trois tables de la journée. Christian, non, Vincent m'a demandé d'expliquer un peu l'ordre dans lequel nous avons placé les tables. C'est qu'il est clair que pour chaque table, on sous-entend qu'il y a un changement actuellement récent devant lequel la formation en droit devrait s'adapter. Alors, on commence avec le changement le plus concret, le plus technique et le plus global aussi parce qu'il influence presque toutes les sphères de notre vie aujourd'hui, les nouvelles technologies. On va aussi avoir un changement d'ordre savant, c'est-à-dire celui des nouvelles façons très récentes de concevoir la connaissance en droit. Et enfin, avec la troisième table, on va avoir un changement d'attitude collective à l'université face à ce que devrait être la formation, l'éducation en droit. Je pense qu'actuellement, on a un sentiment apparemment croissant que l'éducation en droit n'est pas ce qu'elle devrait être. Alors, on va en discuter. Mais par-dessus tout aussi, j'aimerais paraphraser Louis Aragon, ce célèbre journaliste et écrivain français et poète aussi, nous nous sommes donnés le droit de rêver. Et je dirais comme Aragon qu'il est permis de rêver et même qu'il est recommandé de rêver. Car c'est ainsi, en rêvant, qu'au lieu de parodier le monde, on se met à l'inventer. Alors aujourd'hui, on se donne le droit d'inventer. Et on va commencer, que le bal commence avec notre première table. Alors, il me revient de présenter notre premier modérateur du jour, Pierre Trudel, qui ne connaît pas notre grand Pierre Trudel. C'est un collègue extraordinairement généreux, unique en son genre, qui dit souvent oui quand on l'appelle et qui, avec sa vaste expérience, est capable toujours de dire un mot intelligent sur à peu près tout. Alors, on aura compris que c'est un modérateur excellent, qui vaut son pesant d'or. Et pour ceux qui le connaissent moins, je dirais qu'il est professeur avec nous ici au Centre de recherche en droit public, qu'il a dirigé d'ailleurs, de 90 à 95. Et c'est aussi, il a été aussi professeur invité aux universités Laval, Paris 2, Namur en Belgique. En 86-88, il a été directeur de la recherche du groupe de travail fédéral sur la politique de radiodiffusion, parce qu'il y a aussi un passé en journalisme. Et de 2003 à 2015, il a été le premier titulaire de la chaire Wilson sur le droit des technologies de l'information et du commerce électronique. Il enseigne en droit de l'information et en droit du cyberespace. Il est l'auteur de plusieurs livres qu'on ne peut pas tous nommer et plusieurs articles en droit des médias et des droits de technologie de l'information. Alors, présentement, il travaille à des projets de recherche sur les droits fondamentaux de l'information, la protection de la vie privée dans les réseaux, l'évaluation des enjeux et risques juridiques, les objets connectés, la e-santé, le droit de l'audiovisuel, le commerce électronique et les méthodologies d'élaboration des règles de conduite dans les environnements en réseau. Alors, je vous passe les armes, chers collègues. Ah, ok. Alors, la technologie nous accueillit. Merci, Violaine. Alors, la première table ronde qui ouvre cette journée, finalement, a pour thème le juriste idéal à l'ère des nouvelles technologies. Oui, comme mentionne le programme, les technologies changent le monde et, par conséquent, il serait étonnant que la seule chose qui ne change pas à cause de l'environnement technologique soit le droit ou la formation juridique. D'ailleurs, ceux qui pensent que le monde ne change pas, par exemple, pendant plusieurs années, les chauffeurs de taxi croyaient que la technologie n'avait aucun effet sur le changement du monde. Les juristes croient encore ça, jusqu'à ce qu'un jury Hubert nous ramène sur Terre. Alors, pour explorer ces différentes dimensions, nous avons trois personnes. Je vais les présenter au fur et à mesure qu'ils prendront la parole pour répartir équitablement le temps consacré à la présentation des experts qui sont avec nous ce matin. Alors, notre premier expert, c'est nul autre que Bruno Paul Hubert, qui est professeur agrégé à la Faculté des sciences de l'éducation. Il œuvre dans le domaine des approches socio-cognitives, de la motivation, des processus d'adoption des innovations technopédagogiques ou pédagogiques. Il œuvre également dans le domaine des compétences technopédagogiques des enseignants. On lui doit un très grand nombre de publications. J'en ai retenu quelques-unes. Une, celle en 2005, qui s'intitule « Les compétences technopédagogiques à développer par le personnel enseignant ». Un autre qui concerne les effets de l'encadrement et de la collaboration sur la motivation et la persévérance dans les formations ouvertes et à distance. Donc, des travaux qui témoignent de son engagement dans cet univers de la formation et des technologies. On le connaît aussi parce qu'il pilote un projet en émergence sur les données massives dans le domaine de l'éducation. Et donc, c'est notre premier intervenant ce matin. Donc, je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour la présentation, M. Pudel. Merci à Vincent, Christian et Guylaine de l'invitation. Je trouve toujours ça intéressant de travailler avec des collègues d'autres facultés. Alors, des expériences pour l'avoir fait en médecine particulièrement, mais c'est une première endroit. Alors, assez simplement, ma spécialité, c'est drôle à dire, elle n'est pas particulièrement disciplinaire. Ma spécialité, c'est l'enseignement et l'apprentissage avec les technologies en enseignement supérieur, c'est-à-dire aux collégiales et à l'université. C'est l'essentiel de mes activités de recherche et d'enseignement. Donc, ça se marie très bien avec les perspectives disciplinaires, surtout quand la perspective disciplinaire, c'est l'enseignement de la médecine, l'enseignement du droit. Donc, il y a là un terrain d'entente, en fait, de convergence qui est particulièrement intéressant quand il y a de l'ouverture des deux côtés. Alors, je commence par vous donner le punch de ma présentation. Parce que, comme plusieurs professeurs, ma présentation est beaucoup trop longue. Je parle beaucoup. Alors, voilà, comme Cédric Price est un célèbre architecte canadien, il y a Sir John Daniels, qui est très connu dans le domaine de la formation à distance, qui faisait, qui a roulé pendant plusieurs années sur une présentation dont le titre est elle-même, « Technologie et la réponse, mais qu'est-ce qui est la question exactement? » Et je vous dirais que le message, mon message d'introduction est aussi mon message de conclusion, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de potentiel dans la technologie, mais pourquoi est-ce qu'on voudrait utiliser la technologie en droit, dans l'enseignement du droit? Et je commence par un petit aparté. Il y a peut-être une partie de la réponse qui est, est-ce que ça peut être en partie à cause des étudiants et de la culture qu'ils ont. C'est-à-dire qu'il y a des étudiants et des étudiants et des étudiants et des étudiants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, vous serez peut-être d'accord avec moi, mais nos étudiants aujourd'hui ne sont pas tout à fait comme ceux que nous étions à l'époque qui demandent un petit peu autre chose. Ils ont aussi une culture technologique différente. Alors, on va regarder un petit peu, on va regarder en termes de TIC innovation et enseignement. Alors, les technologies, c'est vraiment une innovation. En fait, qu'est-ce que c'est qu'une innovation? Une innovation, c'est une réponse à des problèmes, c'est une recherche de solutions, c'est quelque chose qui sort des pratiques dans une perspective d'amélioration. Donc, est-ce que les TIC sont nécessairement une innovation? Est-ce que d'utiliser PowerPoint en termes de technologies pour appuyer un style d'enseignement qui est tout à fait ressemblant avec ce qu'il se faisait il y a une cinquantaine, voire une centaine d'années, est vraiment une innovation? On peut le questionner. Donc, l'innovation quand même est possible avec les technologies. Ce n'est pas toujours facile d'innover. On peut penser que les innovations technologiques ont vraiment eu toujours beaucoup d'influence sur la pédagogie. On peut penser à l'invention de l'imprimer. Ça a révolutionné la manière dont se faisait l'enseignement. On a… J'aime bien celle-là, en fait. Mais on a donc les innovations qui ont un impact sur les… On retrouve maintenant des contextes d'enseignement. Je travaille dans un projet de recherche sur ce qu'on appelle des classes d'apprentissage actifs. On a ça dans six collèges. Les aménagements qui sont faits à la fois pour favoriser le travail d'équipe et l'utilisation des technologies. Parce qu'est-ce qu'on a dans nos universités? On a beaucoup des amphithéâtres où on est vraiment en soutien à une pédagogie transmissive. Si on veut faire travailler les étudiants en équipe, on peut les faire travailler peut-être deux par deux en duo pour de brefs périodes. Ou qu'est-ce qu'on a sinon? C'est des laboratoires informatiques. Mais qu'est-ce qu'on a pour faire travailler les étudiants en équipe avec les technologies? Essentiellement, rien. Alors, il y a des nouveaux courants aux États-Unis qui se développent. L'idée des laboratoires d'apprentissage actif a été développée par Béchner dans l'enseignement de la physique pour essayer d'introduire quelque chose de collaboratif et technologique dans l'enseignement de la physique. Et il y a eu beaucoup de résultats très positifs et très intéressants. Donc, il existe des nouveaux environnements de ce type-là. Alors, l'éthique, c'est une innovation pour qui? Pourquoi? Comment? On va regarder encore là. Il y a Prensky qui, en 2001, a fait un petit pamphlet qui parlait des natifs et des immigrants de l'univers numérique, les digital natives. Comme vous avez vu dans le clip précédent, en fait, c'est assez étonnant, je l'ai lu moi-même, il faut le télécharger. C'est un petit pamphlet qui ne fait pas huit pages. Ce n'est pas un article scientifique, c'est plutôt un position paper. Et il a été cité, il s'est développé. Mais il y a quand même, il y avait quand même une vision, il a été cité des dizaines de milliers de fois. Avec une publication non scientifique, il y a un facteur d'impact incroyable. Alors, c'est assez surprenant, mais dans le fond, il nous proposait aussi une vision différente de qui sont les étudiants d'aujourd'hui. J'ai une autre brève vidéo à vous montrer. Et qui me fait beaucoup penser à ma fille. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... C'est quand même fantastique. En fait, j'ai été, j'avoue, j'avoue être un peu adepte des gadgets technologiques. Quand le IPAL1 est sorti dans la première semaine, je ne me suis pas curé un, mais avec l'obsolescence planifiée, si bien planifiée par Apple, maintenant, il ne me sert à peu près plus à rien. Alors, c'est ma fille qui en a hérité et ses jeux fonctionnent encore. Elle a maintenant quatre ans, mais elle s'en sert de manière étonnante. Alors, en fait, ça a beaucoup influencé les médias, cette idée-là des natifs et des immigrants du numérique. Il y a aussi les immigrants, il y a les natifs, et bon, il y a nous. On a mené une enquête, une vaste enquête auprès de 30 000 étudiants du collégial. Ce n'est pas très loin de l'université. Ça fait déjà cinq ans, presque quatre ans et demi. Et voici, grosso modo, en fait, je vous dirais que les résultats de l'enquête qu'on a menée contredisent passablement l'image spontanée qu'on a. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? On les voit comme ultra technologiques. C'est sûr qu'on regarde cette petite vidéo-là. On se dit que ça ne peut pas ne pas changer quelque chose. Mais qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça a changé maintenant? Est-ce que ça a changé pour les étudiants qui sont dans nos classes? En réalité, ils passent beaucoup de temps sur Facebook, ils passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Ça pose des problématiques de gestion de classe assez incroyables. Mais qu'est-ce qu'ils y font quand on regarde ça? Finalement, ils passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. C'est quoi? C'est surtout beaucoup, c'est Facebook, YouTube, Google, pas beaucoup d'autres choses. Sites de publication de photos aussi. Sinon, blog, wiki, tout ce qu'il pourrait, tout ce qu'on pourrait anticiper. Alors, il s'est enchaîné à la prochaine automatiquement. Donc, mais essentiellement, sinon, il maîtrise la suite Office et maîtriser, c'est beaucoup dire. C'est utiliser Word, Excel un petit peu, PowerPoint un petit peu, mais c'est ce qu'ils font avec les technologies. On a fait un profil d'analyse typologique qui, bon, une technique de classification dont je vous épargne les détails, mais qu'est-ce que ça nous dit? C'est-à-dire qu'en vert, c'est ceux qui sont vraiment avancés dans l'utilisation des technologies en utilisant une grande diversité des réseaux sociaux. La plus grande partie était des débutants, une partie assez importante qui était considérée au niveau intermédiaire. Donc, ça, c'est l'autre chose. On les voit comme très technologiques, comme très baignées dans la culture technologique, mais par rapport à l'utilisation de technologies qui peuvent être vraiment utiles pour eux, pour apprendre quelque chose, pour mettre à contribuer, de leur demander de contribuer, ils ne sont pas formés ni au quoi, ni au comment. Alors, si on veut les mettre à profit, on devra faire ça aussi. Alors, pourquoi enseigner, apprendre avec l'éthique? En fait, évidemment, l'éthique sont présentes de plus en plus dans tous les secteurs de la société, sont présentes dans les programmes de formation, sont présentes dans le secteur du droit, posent des enjeux, les technologies, le numérique posent des enjeux sur le droit d'auteur, sur l'identité, sur la irréputation, sur la protection des données personnelles. Alors, ça, ce ne sont que les thèmes sur lesquels j'ai une certaine connaissance, c'est probablement sur de nombreux autres aspects en droit desquels je n'ai aucune connaissance ou conscience. Voilà. On a, en fait, en éducation, il y a eu un débat qui roule depuis les années 70. Est-ce que l'éthique, c'est bon ou non? Est-ce que ça a un effet ou non? Je dirais que les résultats de la recherche sont assez convergents pour dire que l'éthique, on a, ont un effet sur la motivation. Ça, c'est très convergent. Sur la réussite, il y a eu tout un débat entre coulique et coulique, d'un côté, et Clark, dont on a beaucoup les relais de différentes manières, avec beaucoup de recherches qui montrent que l'éthique, en soi, n'améliore pas l'apprentissage, ce qui n'est pas nécessairement surprenant. Donc, si je transpose mes notes de cours sur un site Web, est-ce que je vais avoir un effet sur l'apprentissage? Pas nécessairement, pas absolument. Si je passe d'une présentation magistrale à une présentation magistrale la citée par PowerPoint, j'aurais un peu plus d'effets visuels, je pourrais démontrer certaines autres choses, mais je n'aurais rien changé de fondamental. Donc, ce n'est pas en soi quelque chose de surprenant. Je vous dirais que le débat du côté des sciences d'éducation change. On a quand même beaucoup de recherches qui montrent qu'on a quand même des situations où l'éthique a des effets, on en a d'autres où l'éthique n'a pas d'effet. Donc, le débat devient dans quelles conditions est-ce que les technologies peuvent avoir des effets? Parce que c'est clair qu'il y a un très grand nombre de conditions. Donc, autrement dit, on passe de noir et blanc à regarder plutôt les conditions dans lesquelles on peut avoir des effets sur la réussite. Et je vais vous présenter très brièvement le résultat de quelques méta-analyses. Pour moi, la méta-analyse, c'est un peu l'étalon art de la recherche en sciences d'éducation. Qu'est-ce qu'une méta-analyse? C'est une technique d'analyse statistique qui se base sur des recherches expérimentales ou quasi-expérimentales, qui recode une cinquantaine, une centaine, voire quelques centaines de recherches pour voir globalement quels sont les effets. Donc, ça nous donne une puissance d'analyse qui est incroyable. Et pour moi, c'est très, 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 très fort. Donc, en fait, une méta-analyse qui a été faite par l'équipe d'Abrami et ses collègues, Schmitt, et donc l'éthique qui soutienne la cognition, sont plus efficaces que l'éthique de présentation. C'est quoi l'éthique de présentation? C'est ce que je fais actuellement. Donc, je ne contribuerai pas à votre réussite nécessairement. Si, par contre, je vous invitais à prendre des notes collaboratives sur un Google Doc pendant la présentation, alors là, on parle de technologies qui soutiennent la cognition, par exemple. L'éthique soutienne l'engagement et les interactions avec le contenu. Et là, en fait, je vous présente un petit triangle qui est fort intéressant. C'est un de mes collègues et amis, Terry Anderson, qui a postulé le fameux théorème de l'équivalence des interactions. C'est-à-dire que dans l'enseignement, en fait, c'est une réinterprétation du fameux triangle de Houssaï sous l'angle des interactions. C'est-à-dire qu'on peut avoir des interactions entre apprenants, des interactions apprenants-contenus ou des interactions enseignants-apprenants. Alors, nous, en éducation, on pense que les interactions… Vous pensez quoi? Quelles sont les interactions les plus importantes? La plupart des professeurs vont penser que ce sont les interactions enseignants-apprenants. Mais, en réalité, la recherche nous dit pas tout à fait de ça. Elle ne dit pas le contraire. La recherche nous dit que c'est la combinaison des interactions étudiants-contenus et d'une autre des deux types d'interactions. Donc, s'il y en avait une à prioriser parmi les trois, ça serait plus les interactions étudiants-contenus que les interactions étudiants-enseignants. Ça ne dit pas que c'est mauvais. Puis, si on veut être le plus efficace, c'est de… Autrement dit, ça veut dire quoi? Si on travaille avec l'éthique, ça veut dire de bien médiatiser un système de formation qui va vraiment mettre les étudiants en interaction dynamique avec le contenu. Peut-être autre chose que présenter des textes à lire, par exemple, mais, en fait, n'importe quel moyen d'interagir avec le contenu est à favoriser, et si possible, avec une des deux autres types d'interactions. Les étudiants arrivent de plus en plus avec des téléphones cellulaires, des ordinateurs portables, des téléphones intelligents. Et finalement, une question, est-ce que ça peut être efficace ou, pour répondre à la question, enseigner avec les TICS, est-ce que ça peut être efficace? Freeman, en fait, je vous donne encore là l'autre partie de ma conclusion. Moi, je vous dirais que la recette efficace pour enseigner avec les technologies, c'est d'avoir… de combiner pédagogie active avec utilisation réfléchie des technologies. La recherche sur les pédagogies actives est assez forte pour démontrer qu'elles sont supérieures aux pédagogies transmitives pour leur impact sur l'apprentissage. Freeman a fait une méta-analyse de 225 recherches en sciences. Et bon, la taille de l'effet 0.46 écart-type semble peu élevée, mais donc autrement dit, comparer dans ces 225 recherches-là des situations où il y avait des groupes d'étudiants qui étaient en situation d'apprentissage actif ou de pédagogie active avec des groupes qui étaient en situation de pédagogie transmissive, donc un effet moyen d'un demi-écart-type, ça ne semble pas beaucoup. Ça donne 6 % d'augmentation des notes, ça ne semble encore pas beaucoup, mais quand on regarde ça en termes de taux de réussite, ça fait 50 % plus de chances de réussir le cours. Cette petite différence fait une énorme différence dans la réussite. Du côté de l'approche par problème, on a aussi des résultats intéressants. Ça a été beaucoup utilisé dans le médical, en médecine. Alors, en fait, bon, les résultats sont assez complexes parce que quand on regarde les résultats de l'approche par problème, sur le plan des réponses aux questions objectifs, ce n'est pas supérieur aux tests traditionnels qu'on utilise, par exemple, pour la certification en médecine, mais pour tout ce qui est évaluation diagnostique, pour ce qui est rétention à long terme, à ce moment-là, l'approche par problème se montre supérieure. Donc, ce n'est pas noir ou blanc, c'est plutôt dans des tons de gris, mais si je vais consulter un médecin, je préférerais qu'il ait des compétences diagnostiques plus élaborées que d'avoir eu, même s'il a eu un moins bon résultat, aux tests à question objective. Enfin, c'est une préférence personnelle. Bon, HATSI a fait un peu en éducation. HATSI, c'est comme, je ne sais pas quelle est votre Bible en droit, mais HATSI, c'est la Bible en sciences d'éducation. Non, HATSI, il a fait une synthèse de près de 1000 méta-analyses en éducation sur tous les sujets. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit, HATSI? Puis, il a fait ça avec une technique. Donc, il a fait la synthèse de tout ce qui est paru dans le monde comme méta-analyse. Donc, la méta-analyse, c'est déjà plus fort. Alors, lui, il a fait… Et qu'est-ce qu'il… Bon, qu'est-ce qu'il a… En fait, il y a quelques… Et ça, quand même, ça vous donne quelques guides sur qu'est-ce qui peut être fait. Qu'est-ce qui est le plus efficace? Bon, attente élevée. J'ai mis en gras des choses qui vous intéressaient. L'évaluation formative, c'est vraiment une des… Ça vient en quatrième position dans les interventions les plus efficaces. Feedback, qui est assez proche, ça vient en dixième position. Ça se fait beaucoup avec les technologies. Le micro-enseignement aussi, ça se fait avec les technologies. C'est quoi le micro-enseignement? C'est de s'enregistrer en prestation. C'est utilisé beaucoup avec des gens qui vont intervenir, avec des professionnels qui vont intervenir. Ça pourrait se faire en droit. Le micro-enseignement, c'est… On donne une prestation, par exemple, en enseignement d'enseignement. On s'enregistre en vidéo. Ensuite, on analyse la vidéo avec des collègues et un enseignant. Donc, quand on a des prestations de professionnels, l'enseignement des stratégies cognitives, métacognitives, l'enseignement de la résolution de problèmes, l'enseignement coopératif sont aussi des méthodes particulièrement efficaces. Alors, comment on fait pour intégrer l'éthique? Je vous dirais qu'on a… On se base beaucoup où je dirais qu'essentiellement, c'est d'utiliser… Là, je vais un peu raccourcir pour m'en aller plutôt à la conclusion, pour ne pas dépasser les minutes. On se base sur un processus structuré qui consiste essentiellement à réfléchir à l'analyse de la situation éducative, c'est-à-dire qui sont mes étudiants, qu'est-ce que je vais avoir besoin de faire, comment je vais pouvoir le faire. Ensuite, on passe à l'étape design. Ensuite, on implante et idéalement, on évalue après. Donc, dans l'analyse des intentions de formation, je vais vous présenter assez rapidement. Nous, on a réfléchi à développer une nouvelle typologie. Je vais arriver juste ici pour dire où sont les tiques là-dedans. Maintenant, normalement, dans la vision traditionnelle, on penserait aux objectifs d'apprentissage, aux moyens d'enseignement. On regarderait comment les tiques peuvent venir là-dedans. Moi, je prétends que les tiques peuvent venir aussi au début parce que les technologies rendent aussi possibles des nouvelles choses qui n'étaient pas disponibles avant. Publier dans un blog, ce n'était pas possible avant. Ici, on regarde les objectifs d'apprentissage pour se dire… Donc, on peut aussi réfléchir en termes de dire quelles sont les nouvelles possibilités qu'offrent les tiques qu'on pourrait exploiter et qui seraient pertinentes avec le type de choses que je veux développer. Évidemment, je vous dirais qu'en apprentissage actif, on va se questionner beaucoup sur qu'est-ce qu'on veut que les étudiants fassent, qu'est-ce qu'on veut qu'ils produisent. On va essayer d'axer sur une production qui, idéalement, on va demander aussi sur quel type d'objet. Donc, dans votre cas, ça risque d'être des textes juridiques. Puis, en vue d'une diffusion auprès de qui? Alors, je vous dirais que c'est déjà des questions qui vont passablement guider. J'arrive à la conclusion. On va devoir faire ça. Ça veut dire sauter quelques diapos. Alors, les étudiants d'aujourd'hui ne sont pas si habiles que ça avec l'éthique, même si le discours médiatique nous les amène à voir comme des natifs du digital. Quelle est la recette gagnante pour utiliser les TIC? Je vous dirais que TIC plus pédagogie active vous donne des résultats positifs. En fait, c'est intéressant. Les choix technologiques, les choix des méthodes d'enseignement doivent être en cohérence avec nos intentions pédagogiques. Donc, on doit réfléchir à la pédagogie d'abord avant d'introduire la technologie. Puis, dans l'apprentissage actif, dans le fond, l'importance d'avoir une production, d'avoir des activités qui vont solliciter intellectuellement les étudiants. En fait, je vous parle brièvement. On a ce modèle de design pédagogique-là. On est en train de publier un outil d'aide à la signalisation pédagogique qui est presque prêt, qui va être public, libre, gratuit. Probablement publié aussi en open source ou plutôt en code libre. Voilà. Donc, il sera disponible dans environ un mois. Donc, c'est un outil qui peut vous être disponible aussi pour vous aider à planifier les répliques pédagogiques. Merci. Merci. Voyez aux affaires facultaires, à la formation continue et secrétaire de la faculté de droit, donc d'autres facultés. Il a obtenu un doctorat de l'Université de Cambridge, où il a été récipiendaire de la bourse de la Modern Law Review et d'une bourse de la National University of Ireland. Il détient un diplôme en droit de l'Université de Pennsylvanie et aussi de l'Université College Cork, en Irlande. Il a été chercheur à Harvard et ensuite à la faculté de droit d'Ottawa. Il a été recruté à Montréal. Encore une fois, il venait des Jets de Winnipeg, cette fois-ci. Donc, il est recruté à notre faculté après avoir travaillé donc au sein du cabinet Lerner à Toronto et il était chargé d'enseignement de droit public à l'Université de Cambridge et au University College Cork. Mais tu as été aussi au Manitoba, non? Bon, je ne sais pas quoi dire à l'accusation que j'étais membre de Jets de Winnipeg. Je pense que c'est une des pires insultes que j'ai reçues. Alors, sur ce genre d'injures, je vous laisse la parole. J'espère qu'il ne m'en pas, ce qui est assez drôle parce que je parle du juriste à l'ère des nouvelles technologies. Et je vais vous parler d'un article que j'ai publié dans la revue Lex Electronica. C'est dans le volume 20 en 2015 qui s'appelle Legal Academia 2.0, Old and New Models of Academic Engagement and Influence. Avant d'y aller, j'aimerais juste mentionner, Bruno a fait référence au TIC et il demandait c'est quoi le Bible pour des juristes en matière de formation. Peut-être que vous aimerez cette anecdote. J'avais eu une discussion avec des collègues de la Faculté de médecine dernièrement qui m'expliquait comment on a sondé des clients, des médecins, des gens qui recevaient des soins afin de voir ce que les clients voudraient de la médecin. Et c'était intéressant. Évidemment, la réponse était la compassion, la capacité de résoudre des problèmes, etc. Lorsque les juristes ont entrepris un exercice semblable il y a quelques années, c'était la Fédération des barreaux canadiens et on n'a pas sondé les clients des avocats, on a sondé plutôt des avocats. Et alors, le résultat était que la compétence recherchée est une expertise en chaque domaine de droit qui est pertinent dans le droit de la famille, le droit coopératif, ce qui est une perspective très différente que celle des médecins. Et je pense que ça donne une fenêtre sur le milieu juridique et nos attentes quant à la formation. Alors, il y a peut-être une pente considérable encore devant nous. Alors, ma présentation. Et cet article qui est né après, mais surtout après la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire, ce qu'on appelle l'affaire Nadon, c'était le renvoi relatif aux articles cinq et six de la loi sur la Cour suprême. C'était l'éligibilité du juge Marc Nadon pour être nommé à la Cour suprême. Et j'avais écrit sur mon blog, j'étais détiens un blog « Administrative Law Matters ». J'en avais écrit quelques blogs à ce sujet. J'étais aussi très impliqué sur Twitter, où il y avait beaucoup de débats parmi les membres de la communauté juridique qui s'intéressaient à cette affaire. Je dirais qu'on est plus nombreux sur Twitter. Il y en a une dizaine, une vingtaine, peut-être une trentaine de professeurs de droit au Canada qui s'impliquent activement dans des débats. Et je dois avouer que depuis que j'occupe les fonctions de vice-citoyen, je suis beaucoup moins actif sur cette plateforme. Mais en général, j'ai toujours trouvé ça intéressant d'avoir des plateformes comme des blogs, comme Twitter, comme Facebook, où on pouvait publier des billets souvent très courts pour alimenter un débat, commenter une décision intéressante et voir aussi si j'ai une idée sur quelque chose. Je peux écrire quelque chose rapidement et il y a des gens qui me diraient si je suis complètement dans le champ, ce qui est utile. Et c'est un moyen aussi de développer ces idées. Je peux commencer avec un billet et je peux ajouter des précisions au fur et à mesure. Et je fais tout ça publiquement dans un environnement qui est intéressant. Et pourquoi l'environnement est intéressant? Dans l'article, j'essaie de faire un contraste entre deux modèles, l'ancien modèle et le nouveau modèle. L'ancien modèle du professeur qui écrit et le nouveau modèle tel que démarqué est fait par la présence des réseaux sociaux. Évidemment, lorsque je parle d'un ancien modèle et d'un nouveau modèle, je ne dis pas qu'on était auparavant purement dans un paradigme différent et aujourd'hui, le paradigme a complètement changé. Je parle plutôt des idéal types où l'ancienne position et une position qui est plus moderne. Et si j'avais à décrire l'ancien modèle classique, ça serait essentiellement un processus linéaire où le professeur s'assoit dans son bureau, dans sa chaise confortable, pense à quelque chose, rédige une ébauche d'un article qu'il diffuse peut-être aux collègues. Il fait peut-être un petit atelier pour avoir des réponses de ses collègues. Il envoie un journal avec un comité de lecture. Il peaufine encore l'article après avoir reçu ses commentaires. Puis il le publie dans un journal, qui est un journal juridique, disponible au milieu juridique essentiellement, pas au grand public. Et c'est ça. Et bon, on peut avoir des débats qui s'empilent après qu'on ait rédigé quelque chose. On est des professeurs de droit. On n'a jamais le dernier mot sur l'état du droit. Mais c'est essentiellement ça. Un processus qui est linéaire, un processus qui est long, un processus qui est délimité, un processus où les juristes sont impliqués, les professeurs sont impliqués, mais les membres du grand public ou des autres communautés ne sont pas vraiment impliqués. Et la diffusion du savoir est relativement restreinte. C'est dans des journaux scientifiques qui sont relativement peu accessibles. Mais avec les réseaux sociaux, avec les blogs, avec Twitter, avec Facebook et les autres moyens de développer des idées, d'avoir des réponses des gens qui s'y intéressent, d'avoir des débats, on peut voir un nouveau modèle, un modèle qui n'est plus linéaire, où le juriste est plutôt au centre de plusieurs réseaux. Alors, il y a le juriste ici, il est dans son réseau scientifique, mais il est aussi dans un grand réseau qui est le grand public. Tout le monde qui a accès au Twitter, tout le monde qui a accès à l'Internet a accès à Twitter, a accès aux blogs, a accès… et peut, en principe, contribuer à nourrir des réflexions des juristes. Même aujourd'hui, notre colloque sera capté sur vidéo, diffusé sur le web, et tout le monde peut le regarder, pourrait nous contacter par après, pourrait laisser des commentaires sur YouTube s'il voudrait. Alors, il y a des vidéos, il y a des podcasts aussi, la balado-diffusion, l'information juridique est plus accessible, plus facile aujourd'hui de diffuser des idées. C'est aussi, dans ce nouveau modèle, un monde qui est plus interactif. Et là, dans notre processus, l'ancien modèle avec le professeur qui commence avec son idée dans sa chaise confortable, il y a relativement peu d'interactivité. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais aujourd'hui, sur les blogs, sur Twitter, si j'ai une idée et j'écris quelque chose, j'aurai des réactions instantanément. Si c'est intéressant, si c'est pas intéressant, j'aurai pas de réaction du tout. Mais bon, en principe, c'est interactif. Le monde peut fournir des commentaires très rapidement. C'est aussi un moyen de diffuser des idées sur une échelle beaucoup plus large. C'est exponentiel. On a accès, lorsqu'on utilise les réseaux sociaux, pratiquement au monde entier. Chacun qui a une connexion Internet peut avoir accès à mes blogs, à mon compte Twitter, et les autres plateformes qu'on utilise afin de diffuser des idées. Tandis que, dans l'ancien modèle, lorsque les écrits sont dans des revues scientifiques où on diffuse des idées lors des ateliers tenus aux facultés de droit, l'audience est beaucoup plus restreinte. Le nouveau modèle est aussi très rapide. Je peux publier quelque chose et c'est accessible instantanément. Tandis que, une publication dans une revue scientifique, ça prend du temps. Ça prend quelques mois avant d'avoir la décision du rédacteur de l'envoyer au comité de lecture. Ça prend encore quelques mois d'avoir la réaction des pairs. Ça prend encore quelques mois de faire la synthèse ou d'intégrer les commentaires du comité de lecture. Ça peut prendre des années avant que l'article soit publié. Il y a encore, dans ce nouveau modèle, il n'y a pas de distinction entre le grand public et les juristes. S'il y a une distinction, c'est beaucoup moins clair qu'elle l'était auparavant. Dans le processus de rédaction d'un article scientifique, c'est seulement les juristes qui sont capables de contribuer. Tandis que, lorsque je suis dans un réseau qui est plus large, je suis membre d'une communauté globale, en principe, tout le monde a la possibilité de me fournir des commentaires. Je peux, évidemment, je donnerai plus de poids peut-être aux commentaires reçus de la part des juristes, mais reste que Joe Tremblay et ses équivalents ont souvent quelque chose d'utile à nous dire. On peut, des juristes, toujours apprendre des gens qui sont des non-juristes, qui ont des perspectives différentes. Et, encore une fois, c'est un processus, c'est un modèle qui est non-linéaire. Je suis au centre d'un réseau, je diffuse une idée, j'ai des réactions, c'est interactif, je reçois des commentaires instantanément. C'est très différent du processus linéaire de développer une idée et de suivre les étapes du processus classique de rédiger un article scientifique. Je parle dans mon article de deux exemples. Il y a un exemple américain qui démontre l'influence des blogs, et c'est la contestation d'Obamacare qui s'est aboutie à la Cour suprême américaine en 2012, « National Federation of Independent Businesses and Sebelius ». Et, vous vous en rappelez, c'était la constitutionnalité de l'exigence dans l'Obamacare d'acheter des produits d'assurance, le « individual mandate ». Les gens devraient acheter des assurances, sinon il y avait une pénalité à payer. Et, la question était à savoir si, en vertu du Commerce Clause, la compétence du gouvernement fédéral en matière de commerce, est-ce qu'on pouvait imposer ce mandat, cette obligation, même sur un individu qui est dans son état et qui n'est pas vraiment dans le marché de la santé. Évidemment, il y a un grand débat là-dessus, et c'est 5 à 4 à la Cour suprême en bout de ligne. Mais, les bases de la contestation ont été développées essentiellement sur un blog, le blog du Volokh Conspiracy, qui est un régroupement de blogueurs qui sont plutôt de droite, surtout libertariens. Et, ils ont développé des arguments contre la constitutionnalité de cette obligation. Et, c'était là que c'est développé. Personne ne prenait au sérieux, au début, la contestation. Mais, en bout de ligne, il y avait 5 votes pour cet argument voulant que l'individual mandate était inconstitutionnel, était un excès de la compétence du gouvernement fédéral. Il y avait 5 votes pour cette position à la Cour suprême. Et, c'était un argument essentiellement développé sur des blogs, développé dans un environnement interactif où les blogueurs de droite prenaient position et développaient leurs arguments. Puis, les blogueurs de l'autre côté, sur Balkanization, c'est un blog géré par Jack Balkan de Yale, ils ont aussi pris position. Ils ont mis l'accent sur des failles potentielles dans l'argumentation des blogueurs de droite. Et, par ce processus interactif, les arguments de droite sont devenus de plus en plus convaincants parce qu'ils avaient à répondre aux failles identifiées par leurs collègues qui étaient de l'autre côté du débat. Et, l'affaire Nadon, ce n'était pas aussi marqué, mais il y avait… il y avait une… on pourrait peut-être discerner l'influence des nouvelles technologies encore. On se rappelle que, lors de la nomination, le gouvernement fédéral a émis une opinion d'un ancien juge de la Cour suprême disant que le juge Nadon est éligible. Et, à peu près tout de suite, il y avait des gens sur Internet, surtout sur Twitter, qui disaient « Attendez, le raisonnement du juge béni, ce n'est pas nécessairement très convaincant. Il y a des aspects de la question qu'il n'aborde carrément pas. » Et, ça s'est développé. Moi, j'ai publié quelque chose sur mon blog. Je suis allé regarder les travaux préparatoires de la loi sur la Cour suprême, des débats de 1875. J'ai trouvé des éléments intéressants. Le Parlement voulait protéger la position du Québec en garantissant une présence du droit civil sur le banc de la Cour suprême. On voulait conserver un regard civiliste dans cette Cour qui avait une compétence sur tout le Canada. On ne voulait pas que les affaires du Québec seraient décidées exclusivement par des juristes de common law. J'ai trouvé ça. Je l'ai publié. Il y avait encore un débat sur Twitter. Et, il y avait deux professeurs, deux collègues, Carisma Matten, d'Ottawa. Il y a Michael Plaxton, de Saskatchewan, qui étaient très impliqués dans ces débats. Et, comme les blogueurs de droite aux États-Unis qui ont développé leurs arguments dans le feu du débat sur Internet, Matten et Plaxton ont publié un article dans le Constitutional Forum, qui est un journal albertain qui publie de façon ponctuelle des articles sur des enjeux juridiques intéressants. Et, encore, après avoir testé leurs arguments dans le bassin de Twitter, ils étaient capables de monter un argumentaire contre la nomination du juge Nadon. Et la Cour suprême, lorsqu'elle s'est penchée sur la question, s'est appuyée en partie sur cet article. Et, on pourrait voir la progression d'une idée débattue sur Twitter, maintenant à l'écriture d'un article qui a été cité devant la Cour suprême et sur lequel la Cour suprême s'est en partie appuyée. Alors, c'est un exemple canadien du phénomène dont je parle. Deux points en terminant. D'abord, lorsqu'on parle du rôle de l'avocat à l'ère des nouvelles technologies, qu'est-ce que ça suggère? Bien, d'abord, je dirais que les avocats seraient bien avisés de s'impliquer ou de s'engager sur des plateformes, des réseaux sociaux. Par exemple, je regarde parfois des audiences de la Cour suprême, surtout dans des affaires très intéressantes, je pense notamment au renvoi sur le Sénat. Et il y avait plusieurs commentateurs sur Twitter, il y avait plusieurs professeurs de droit qui regardaient l'audience, qui regardaient l'argument et qui faisaient des commentaires. Et je pensais que, bon, si j'étais un avocat qui plaidait devant la Cour suprême, pendant la pause, ce serait intéressant d'aller regarder ce que disaient Hugo Sir et les autres sur les questions en jeu. Il serait intéressant de voir s'il y a quelqu'un qui est capable de développer un genre d'appli, quelque chose d'intermédiaire qui pourrait synthétiser des commentaires issus sur des réseaux sociaux, sur des audiences, afin que les avocats, afin de permettre aux avocats de les prendre en considération lors de leur alimentation. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, là, j'ai, ici, j'ai un petit réserve. Et c'est une question déontologique. Et ma prémisse de base est que, lorsque je suis debout devant une salle d'étudiants, je n'adopte jamais des positions partisanes, va de soi. Mais aussi, je prends rarement position sur des questions concernant l'état du droit. Je dis aux étudiants, bon, voici un côté du débat, voici l'autre côté, et c'est à vous de décider où vous voulez pencher. Et sur les réseaux sociaux, l'identité du professeur n'est pas parfaitement en ligne avec l'identité d'un professeur qui est devant une salle de classe. C'est-à-dire qu'on utilise des réseaux sociaux pour montrer nos positions sur des questions du jour. Et il y a une certaine tendance vers la partisanerie. Et si des professeurs de droit qui sont des... Dans le monde de Twitter, ils ont peut-être un poids supplémentaire sur des autres personnes, s'ils utilisent la position afin de faire valoir de la position personnelle, plutôt que... ou partisane, plutôt que des positions basées sur le droit et des faits, on peut se questionner sur l'intérêt public d'un tel développement. Alors moi, quant à moi, en tout cas, je suis conscient des questions déontologiques. Et si mes dires auraient un poids supplémentaire, je sais que je dois garder un petit gêne, surtout lorsqu'il est question des enjeux plutôt partisans. Merci. Applaudissements Pendant qu'il installe sa technologie, c'est Vincent Gautret, donc notre... mon collègue Vincent Gautret, professeur titulaire à la Faculté de droit, directeur du Centre de recherche en droit public, et depuis le 1er juin 2015, il est le nouveau titulaire de la chaire L. R. Wilson sur le droit des technologies, de l'information et du commerce électronique. Il enseigne plusieurs cours en droit des affaires, en droit des technologies. Il a produit un nombre considérable de recherches, conférences, publications, notamment dans le droit du commerce électronique. Il a été professeur à l'Université d'Ottawa, dans la section Common Law, fort heureusement, un peu comme le Canadien de Montréal, on l'a récupéré, on a récupéré ce grand pointeur, finalement. On ne l'a pas laissé chez les sénateurs d'Ottawa. Il est diplômé de l'Université Rennes 1 en France, et bien sûr, il est titulaire d'une maîtrise et d'un bac et d'un doctorat, ici, de l'Université de Montréal. Ses ouvrages les plus récents sont La Preuve électronique, publié en 2014, chez LexisNexis, La neutralité technologique, rédaction et interprétation des lois face aux technologies, publié en 2012, et Circulation des renseignements personnels et Web 2.0, publié en 2010. Alors, Vincent, si tu es prêt, nous sommes pendus à tes lèvres. Pour cette montagne, je me sens seul et en danger. Et, alléluia ! Qui, à certains égards, est en lien avec la présentation d'aujourd'hui. J'aimerais faire un lien entre droit et technologie et le droit que nous chérissons, qui est souvent, enfin, que nous plaisons à associer à quelque chose de raisonnée, de prévisible aussi, en tout cas dans le meilleur des cas, qui est confronté à cette technologie qui, qui, plus je lis d'auteurs et plus, les conférences de l'innome, qu'on s'en donne dans ces émotions-là, nous réfère à beaucoup d'émotions. Ce terme de technologie par beaucoup d'auteurs et la diversité des auteurs, la diversité des positions, me fait penser à croire qu'on est vraiment dans une phase très préliminaire par rapport aux technologies d'information. Et il y a, j'aime citer cet auteur italien, un technologue des technologies, Vincenzo Susca, qui parle de technomagie et qui évoque un certain nombre d'exemples à cet égard-là, comme, par exemple, faire la fibre pendant deux jours pour avoir le dernier iPad. C'est ridicule, évidemment. Et le rapport que j'avais il y a cinq minutes de haine par rapport à mon courriel qui ne transmettait pas, donne lieu, là encore, à un aspect très totémique relativement à cette technologie. Il y a eu, dans une autre salle, pas loin d'ici, un conférencier hyper connu dans le domaine de technologie, Morozov, qui est un auteur qui a différentes tribunes aux Etats-Unis et qui évoque beaucoup ces technologies, non pas tellement sous l'ombre de l'émotion, mais de l'oppression. Ces technologies sont souvent le moyen de reconsidérer les rapports de force qui existent. Et à bien des égards, on croit que ces technologies vont nous offrir beaucoup de choses, mais il y a une critique face à ce solutionnisme, et on l'a encore vu avec mon foutu PowerPoint, un solutionnisme sur lequel ça va nous sauver le monde. un peu plus vieux, années 50, 60, un auteur très intéressant, ancien résistant, prof de droit, d'ailleurs, qui n'a pas eu son agrégation en 1940, parce qu'il avait un grand-père juif, qui est devenu prof par la suite, et qui a été principalement connu par les Etats-Unis. et notamment dans un certain nombre de livres sur la société technologique, où il a un point de vue souvent critique sur les technologies, où il dit souvent qu'il faut faire attention. Il y a un bluff technologique, pour rendre le titre de son dernier livre en 1986, suivant lequel la technologie, à mes égards, des fois n'apporte pas les solutions qu'elles sont supposées apporter. Donc là encore, énormément, je dirais, de ressentiments, d'émotions, par rapport à ça. Dans un sens opposé, mais tout aussi émotif, je vous invite à lire le dernier pamphlet, si je puis dire, de Michel Serres, qui s'appelle La Petite Poussette, et qui évoque ces petits-enfants qui écrivent avec les pousses. Et il évoque, et lui, c'est un... Il est très favorable aux technologies. Pour lui, les technologies sont une succession de pertes et de gains, mais il y a un grand nombre de gains qu'il faut considérer, et il s'insurge contre Ficcan Crow, notamment le philosophe français, qu'il intitule, enfin qu'il identifie comme étant un grand paparanchon. Bernard Stiegler, lui, dans une discussion qui est sur YouTube aussi, lui dit, je m'en fous d'être pessimiste ou optimiste des technologies, je veux en revanche faire attention aux différents, là encore, pouvoirs de force qui sont susceptibles d'être modifiés par les technologies. Une chose est sûre, et ça c'est à peu près vérifié partout, nous sommes face à une époque révolutionnaire. Nous sommes face à des changements considérables, peu importe que nous voyons ça comme étant un progrès, ou au contraire comme une certaine forme de danger. Une chose est sûre, et je vais prendre, encore une fois, une citation de Michel Serres, dans l'histoire de l'humanité, à chaque fois que le couplage information-support change, à l'ordonnemi, tout change, et l'éducation, l'information parmi ces éléments-là, elle va forcément être aussi bouleversée. Je commencerai par la conclusion, un petit peu comme a fait Bruno. Deux conclusions faites, une que j'utilise toujours, et en parlant avec une membre du regroupement, c'est Discours de Madrine 2008, euh, de 1998. N'ayez pas peur, et dans un autre sens, je pense, comme le dit ce directeur de l'école, du collège Saint Anne, ici à Montréal, dans une vidéo YouTube de type TEDx, qui est formidable. Je pense qu'il faut savoir faire des erreurs, et je voudrais, en fait, vous faire état, en 15 minutes, d'un certain nombre d'échecs, erreurs, certaines réussites aussi, sur deux questions. Qu'est-ce qu'on enseigne, par rapport aux technologies, et comment on enseigne ? Alors, sur le comment on enseigne, deux points. Je crois qu'on n'a pas le choix d'enseigner une forme, une forme d'enseignement, une forme de communication, une forme d'écriture, que j'appelle la forme web, et même si je suis assez partisan, c'est un des rares atavismes que j'ai ramenés 25 ans plus tard, et que j'ai gardés 25 ans plus tard de mes origines françaises, j'ai une certaine tendresse vis-à-vis du plan de parti, sauf que ce plan de parti ne fonctionne pas pour tous les supports, et ça fonctionne notamment pas pour un blog, qui est forcément un texte de deux, trois pages, où il faut avoir davantage une succession de deux, trois, maximum quatre idées, et succession d'idées qui ne correspondent pas, encore une fois, au modèle, et qui ne fonctionnent pas au modèle, dans la mesure où le rapport au temps n'est pas le même. Quand vous écrivez un papier, un article, 50 pages ou un livre, plus un article, les deux parties se succèdent bien, c'est une réflexion qui demande de poser, de revoir un mois plus tard comment on a considéré. Alors que le blog, c'est souvent, c'est souvent un point de vue très instinctif, pour occuper la place, comme l'a bien montré Paul tout à l'heure. Mais il y a donc un changement entre ce plan de parti et cette écriture web, dans lequel on n'aura pas le choix, me semble-t-il, d'accompagner nos étudiants sur le savoir écrire, le savoir écrire web. Et ça, que ce soit pour les courriels, savoir écrire un courriel. Je prends toujours cet exemple-là, parce qu'il est délicieux, mais j'avais eu un petit échange avec une étudiante française. Justement, une étudiante française, ça ne parle pas avec un prof. Et puis d'ailleurs, il se protège. Quand vous avez 800 étudiants, vous ne parlez pas avec les étudiants. Donc, elle avait, elle était en maîtrise, elle n'avait jamais parlé à un prof de droit. Et elle me parle et je lui réponds. Je lui réponds. Et là, elle voit un prof qui lui répond. Ça change ses chaînes. Elle m'envoie un courriel pour répondre à un questionnaire qu'elle avait fait dans un travail. Et au bout du deuxième courriel, elle m'appelle. Salut, Vince. Chère madame. Donc, cet exemple tout bel, pour montrer qu'il y a aussi besoin de savoir écrire web, savoir écrire un blog, comme je le disais tout à l'heure, qui ne s'écrit pas de la même manière, savoir écrire des tweets, je crois, et je vous montrerai tout à l'heure l'importance de faire tweeter nos étudiants, savoir faire un PowerPoint. Là-dessus, on prétend notamment que la navette Columbia, qui a explosé en vol une quinzaine d'années, serait dû notamment à un mauvais PowerPoint, où le problème des tuiles thermiques était mis dans une petite puce, une petite boulette, là, très en deçà d'une page et que ce n'était pas mis en évidence, alors que c'était un élément déterminant. Alors, il me semble que, par rapport à cette forme d'écriture, il faut un peu éduquer nos étudiants comme, ce n'est pas un très beau mot, un peu comme des bâtards. Vous savez, ces chiens bâtards qui sont les plus intelligents, d'ailleurs. C'est métis, pour prendre plutôt l'expression ou l'expression de Michel Serres, les tiers instruits, les tiers instruits qui ont, comme l'art lequin, l'art lequin italien, cette pluralité d'influences pourrait être complètement complète. Je vais aller très vite sur mon deuxième point, sur le quoi, sur qu'est-ce que les technologies nous obligent à changer, sur l'enseignement plus substantiel. Et je ferai juste état d'un palindrome sur les techniques du droit et le droit de la technique. Rien à voir avec l'ancien, 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 la personne qui avait tenté de devenir présidente américaine. On s'en ennuie presque, maintenant, en ce moment. Mais le droit du technique, il y a véritablement un droit en soi nouveau, qu'on n'enseigne pas assez au bac, on aura l'occasion d'en parler avec notre vice-doyenne, dans la mesure où tous les domaines du droit sont modifiés par ces... Je travaille beaucoup en preuve la question de vie privée, la question de consommation, nommez-les, la question de biens. Tous ces domaines sont assujettis et sont modifiés par le droit. Il y a aussi, je pense, un besoin d'identifier une nouvelle technique, enfin, les anciennes techniques du droit, revenir sur les techniques du droit et par rapport au droit du technique, notamment, avec beaucoup des collègues du regroupement, nous travaillons beaucoup sur... Je me plais à le citer encore et encore à tous les forums que j'ai l'occasion de faire sur l'école de Montréal, notamment avec nos collègues de McGill, où tout ce courant pluraliste est particulièrement adapté au domaine technologique, où on ne peut plus, maintenant, du fait de la complexité, du fait de l'innovation, de la rapidité, du changement des règles, se cantonner à un strict point de vue positiviste, donc une approche plus globale et nécessaire. Sur le comment enseigner, très rapidement, et là, je vais faire état de certaines expériences. Vous avez vu, j'ai un plan en deux parties. Je vais vous faire état de quelques doutes et quelques réussites, en tout cas, j'espère. Et quelques doutes, puis là, je vais les nommer les ordinateurs en classe. Je crois qu'on n'a pas le choix, mais il y a quand même un élément qui est embêtant, c'est qu'on perd le contact visuel. Encore une fois, comme le dit Michel Serres, il y a des gains et des pertes, mais le fait de ne pas voir nos étudiants qui sont concentrés sur leur écran, c'est un peu inquiquinant, mais moi, j'ai pris le parti, malgré tout, de valoriser la prise de notes par ce biais-là, de manière encore une fois très émotive, très intuitive. J'ai déjà utilisé Facebook dans mes cours, ça a été un fiasco complet pour différentes raisons, et puis à différence de Pierre ou de notre loyain qui sont des adeptes invétérés de ce petit-là, mais notamment parce que je n'ai jamais réussi à scinder ma petite nièce et mes collègues. Il y a la question du Wi-Fi qui est très documentée aussi, l'importance d'avoir un Wi-Fi en classe, justement sur la capacité de nos étudiants maintenant d'aller sur leur page Facebook pendant leurs cours. Mon collègue avec qui j'ai l'occasion de travailler assez souvent en criminologie, Dupont, lui, a trouvé un petit logiciel gratuit que vous trouvez sur Internet qui permet de... C'est un pirate, là. Qui rentre dans les comptes Facebook des personnes à distance et qui utilisent le Wi-Fi. Et le premier cours leur dit, vous savez, je peux le faire. Je peux rentrer dans mon compte Facebook. Et le deuxième cours, il y avait encore une vingtaine où le compte Facebook est ouvert et il a pris les accès. Il a dit, je vous le donne à la fin de la session. Il y a... Encore une fois, c'est très documenté. Les PowerPoint aussi, je vous en ai parlé. je pense que les PowerPoint fleuves sont une catastrophe. Et en fait, moi, l'expérience, en fait, j'ai été un adopteur... Enfin, j'ai adopté très vite les PowerPoints et maintenant, je n'utilise plus les PowerPoints en classe. Je les fais. Je leur donne. Ils ont cette petite nanane qui sécurise. Et je mets dedans les extraits de lois, de doctrines que j'utilise. Je les donne avant le cours, généralement la veille. et ils peuvent prendre leurs notes dedans. Mais je ne les projette plus. Encore une fois, à cause du lien visuel qui me plaît de garder avec mes étudiants. Une conférence est différente. Parce que, encore une fois, l'interaction, le rapport au temps n'est pas tout à fait la même. Alors, quelques espoirs, enfin, pour finir, sur le comment enseigner. Je crois à l'importance, et on a évoqué les médias sociaux, l'importance du réseau. S'assurer, en fait, d'avoir un contact avec les étudiants en dehors du 3 heures de classe habituelle. Et ça, Twitter, c'est formidable. Facebook, encore une fois, que je n'aime pas, mais ce n'est pas grave, on n'a pas de chapelle ici. L'importance de garder un contact entre les cours. Donc, ah, vous savez, la référence que j'ai évoquée tout à l'heure, hop, la voici maintenant sur Twitter. Et j'oblige mes étudiants, non seulement, je les oblige à avoir un compte Twitter, mais je les évalue. et note sur 10, ce n'est pas considérable, mais je les oblige à Twitter et je les communique durant les cours par ce biais-là. Et de toute manière, cette information-là, généralement, intéresse, mais j'en ai un peu moins que Paul, mais les 1600 personnes qui me suivent de toute manière sur Twitter. Et à cet égard-là, je ne sais pas si vous connaissez cet auteur qui avait écrit dans, il a encore une vie passionnante, Ivan Illich, qui a écrit, notamment un livre sur une société sans école et qui évoque la nécessité de casser les frontières, casser les murs, la nécessité d'un réseau souple, libre accès aux choses, je ne parlais pas de libre accès, mais là encore, c'est une marotte, aux méthodes, aux événements, aux documents. Et Twitter le fait, tout à fait bien, gratuitement. Il y a aussi les blogs que je me plais, là encore, à obliger, j'oblige mes étudiants à bloguer, je les évalue. En fait, c'est un peu la nanane. Et ça, c'est notamment dans un projet Droit du Net qui a été financé par l'Organisation de la Francophonie, avec six universités depuis plusieurs années, même si actuellement on est quasiment que les seuls avec les que chargé le cours à utiliser ce site-là. C'est un site qui fonctionne énormément, beaucoup de visites, moins que Paul, mais quand même, c'est en français, à peu près 3000 visiteurs uniques par mois, où j'oblige les étudiants et il y a quelques chargés de cours qui l'utilisent aussi. Et les étudiants veulent, à peu près 1 sur 3 est simplement mis en ligne. c'est dans le domaine technologie, on peut faire une coquille en une heure à peu près dans d'autres domaines si jamais ça vous intéresse. Et l'idée, c'est d'obliger nos étudiants à écrire de court texte. Le prof les évalue, à peu près 1 sur 4 ou 1 sur 3 est publié et on voit ça dans les CV de nos étudiants. Et les personnes qu'ils embauchent, que ce soit des profs ou des avocats, adorent ça parce qu'ils sont capables d'évaluer. Ils sont capables d'évaluer la qualité rédactionnelle. Je leur donne des standards d'écriture à poursuivre. Ça génère une communauté. J'ai plein d'étudiants auxquels j'ai enseigné il y a 5 ans qui m'envoient encore l'occasion « Est-ce que tu peux me publier ça sur Droits du Net ? » On garde un contact, encore une fois. Ça génère une communauté. Pour que ça fonctionne vraiment bien, pour s'assurer, en fait, d'avoir... Parce que maintenant, Droits du Net est 95% que des articles d'étudiants. Il faut les évaluer. J'évaluais à peu près 40% de ma note. Donc c'est 4 blocs, 10% dans le cas de mes cours. Et ça fonctionne merveilleusement bien. C'est très Web 2.0, à savoir des producteurs de contenu qui sont aussi des consommateurs parce que les autres étudiants vont lire, évidemment, ce que les autres ont écrit. Toujours cette idée de communauté. Ça fait des recherches à jour parce que généralement, je leur dis qu'un bon blog, c'est comme le poisson. Plus de 3 jours, c'est plus frais. Ou comme les amis, plus de 3 jours, on a envie qu'ils s'en aillent. Et ça oblige aussi, comme je disais tout à l'heure, à écrire Web. Des textes courts, 2-3 pages, avec un usage des hyperliens. L'invention, l'invention de la fin du XXe siècle, c'est l'hypertexte. Dans un blog, il faut minimalement avoir un lien vers les documents sources. Et je finirai avec une vraie conclusion. Parce que si vous googlez ça, et ma présentation est en ligne sur mon site, mais vous irez voir cette conférence délicieuse que je cite annoseable, encore une fois, de Michel Serres, avec ce titre, particulièrement évocateur, « Les technologies nous obligent à tenir intelligents ». C'est ce qu'on essaye, encore une fois, comme praticien, comme praticien de l'enseignement, à la différence de Bruno, de tenter de faire avec les nouvelles technologies. Merci. Applaudissements